Guidance du jour, je vous invite à vous laisser inspiré par les images, les mots et les nombres de ces cartes tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Je vais commencer tout de suite en vous présentant la carte de l'autorité qui est en arrière-plan lorsque j'additionne les cartes du tarot psychique. Avec cette carte, il est question de prendre position, de faire preuve d'autorité, d'assumer notre autorité. On n'a plus de temps à perdre. On trouve une solution concrète que l'on applique. C'est une carte de travail, d'opération concrète. On agit. On est dans l'action avec cette carte. On trouve et on applique une solution concrète pour résoudre le problème que nous rencontrons actuellement. Avec la carte du nouveau commencement et celle de la fin maintenant. La carte de la fin peut nous faire penser à l'arcane sans nom, la carte de la mort dans le tarot traditionnel. Oui, elle exprime la fin d'un état, une transformation. On passe à autre chose avec cette carte. Rarement. On mentionne le décès avec cette carte parce que c'est délicat, mais actuellement, dans les faits, nous rencontrons la mort. La mort de milliers de personnes. La carte du nouveau commencement est une carte de changement significatif. Elle nous parle d'un premier pas important vers l'avant. Elle nous dit qu'il est temps de faire un saut courageux vers l'inconnu. On parle d'un choix important à faire. Avec cette carte, on doit faire appel à nos convictions profondes, nos convictions intérieures et oser prendre un risque. Oser faire un pas vers l'avant en cette nouvelle direction. Avec la carte de la destinée et celle du patrimoine, il est fort possible ici qu'un changement important se produise en lien avec l'éducation reçue, en lien avec les connaissances acquises depuis longtemps. Je poursuis maintenant avec la carte de l'éveil et celle du soutien. La carte de l'éveil exprime aussi un changement important. Elle nous dit qu'on a tous les outils nécessaires pour débuter, pour amorcer cette nouvelle étape. On a les qualités pour y arriver aussi, le potentiel. Donc oui, avec la carte de l'éveil, on entre dans l'action. On ne sait pas encore où est-ce que ça va nous mener tout ça, mais on avance avec de l'assistance puisqu'on a la carte du soutien. On a l'aide nécessaire. On reçoit à l'appui nécessaire. On pourrait parler aussi d'aide financière avec la carte du soutien. Donc oui, on peut faire confiance. On a de l'aide. On est appuyé dans cette nouvelle démarche. La carte de la vérité maintenant est celle du labyrinthe. Cette carte nous parle d'une révélation, d'une vérité qui nous est dévoilée. On l'a évaluée le passé. Il est temps d'opérer un changement avec cette carte. C'est un changement significatif. On doit sortir du labyrinthe. Parce qu'avec le labyrinthe, on peut tourner en rond longtemps à chercher des solutions. Donc oui, on est face à une situation complexe à résoudre. Et on doit se sortir du labyrinthe. On a vu avec la carte de l'autorité au tout début qu'on trouve une solution concrète à la problématique rencontrée. Cette carte de l'autorité exprime l'énergie masculine, le leadership. On prend position avec cette carte. On fait preuve d'autorité. On assume notre autorité. Avec cette carte, il est temps d'agir concrètement. On travaille concrètement pour résoudre la problématique rencontrée. On sort du labyrinthe. Oui, la carte de la vérité nous parle d'une guérison. C'est l'objectif, l'objectif clair. Guérir. Oui, on doit prendre le temps de bien évaluer, bien examiner le changement choisi. C'est ce que la carte nous dit. On doit faire preuve de jugement. La carte de la destinée maintenant, pour terminer, nous parle d'un changement. Ma carte est à l'endroit. Donc la route tourne dans le sens de l'amélioration, de la croissance, d'un changement positif. Oui, on rencontre des situations imprévues avec cette carte. Elle nous dit, elle nous rappelle qu'il est temps de passer en mode solution, tout comme avec la carte qu'on avait au début de l'autorité. On applique une solution trouvée concrètement. Avec la carte de la destinée, ce que l'on croyait impossible peut devenir possible. Elle nous rappelle encore une fois qu'il est temps d'agir et qu'il est temps d'assumer la responsabilité de nos actes. On a la carte du patrimoine qui fait référence à tout ce qu'on a reçu comme éducation, nos connaissances, notre savoir. Donc oui, le changement peut se produire à ce niveau. On pourrait parler aussi d'un changement de conscience avec la carte de la vérité, puisqu'on nous a parlé d'une vérité dévoilée, d'une révélation. J'ai pigé quelques cartes pour ajouter à celles de la destinée et du patrimoine. J'ai pigé la carte de la girouette et celle de la malchance. La carte de la girouette nous parle d'instabilité, d'indécision, d'hésitation. Elle nous parle de la difficulté à prendre la décision, à prendre position. La carte de la malchance peut exprimer la maladie et tous ces événements malheureux que nous rencontrons actuellement. Donc oui, ces deux cartes expriment qu'on ne sait plus quelle direction prendre. J'ai pigé aussi la carte des distinctions et celle de Cupidon. La carte des distinctions peut exprimer une personne qui porte l'uniforme. C'est une carte de considération sociale. C'est une personne ici qui est compétente, spécialisée dans un domaine particulier. On parle d'une personne franche et honnête avec la carte des distinctions, qui se distingue, qui se démarque des autres. Avec Cupidon, j'ai bien l'impression que oui, nous allons créer un lien avec cette personne. Un lien important. Il faut se rappeler que la carte de la destinée est à l'endroit. Celle-ci, elle exprime un changement de cycle. Un cycle de changement. Et avec la carte de l'autorité qui est en arrière-plan, on parle d'un changement concret. On applique une solution trouvée concrètement. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée malgré les événements que l'on vit actuellement. Je vous souhaite une bonne journée malgré les événements que l'on vit actuellement. Merci.